Gros coup dur, le FC Barcelone n'est pas en mesure d'enregistrer Gavi en tant que joueur de l'équipe première, la Liga affirme que les Blaugrana ne remplissent toujours pas les conditions économiques nécessaires pour ajouter un joueur dans l'effectif pro, ce qui veut dire qu'il continuera à porter le numéro 30 sur son dos et le numéro 6 devra attendre. Alors que le défenseur olympien Cid Colassinac disputait les 16e de finale de la Coupe de France face à Rennes avec son équipe sur la pelouse du stade Vélodrome, vendredi soir, des malfaiteurs ont saisi l'occasion pour cambrioler son domicile, la compagne et la fille de ce dernier se trouvaient dans le logement lorsque les malfaiteurs ont fait irruption, le vol, dont le préjudice n'est pas connu, aurait toutefois été commis sans violence, laissant néanmoins les victimes traumatisées. Selon le média saoudien, Alium, le croate aurait donné son accord à Al Nassr pour les rejoindre à la fin de son contrat avec le Real Madrid, en juin prochain, le maître à jouer du Real ne devrait donc pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, comme l'annonçaient plusieurs médias espagnols ces derniers jours. Fernando Santos, qui n'était plus le sélectionneur du Portugal depuis la défaite en quart de finale du Mondial contre le Maroc, est devenu celui de la Pologne, le Portugais remplace Czeslaw Migniewicz, limogé après l'élimination en huitième de finale face à la France. Des empreintes et une séquence vidéo pourraient bien plonger Dani Alves un peu plus dans la tourmente, Accusé de viol par une femme de 23 ans, le footballeur de 39 ans doit faire face à de nouveaux éléments divulgués dans les médias espagnols, et pour rappel, s'il est reconnu coupable par la justice espagnole pour l'agression sexuelle dont on l'accuse, Dani Alves pourrait bien passer un long moment en prison. Selon AS, Luis de la Fuente aurait prévu de rencontrer rapidement Sergio Ramos afin d'évoquer avec lui la perspective d'un retour en sélection, le défenseur central du PSG n'a plus été convoqué en sélection depuis près de deux ans, et si Ramos conserve des performances régulières avec le Paris Saint-Germain d'ici là, il aurait de grandes chances d'être convoqué. Il reste moins d'une semaine aux Parisiens pour finir l'hiver avec un nouveau défenseur central, l'Inter Milan n'exclut pas de vendre son joueur mais part à moins de 15 à 20 millions d'euros, une somme trop excessive pour le PSG qui préfère imposer un montant plus adéquat avec le fair play financier, et selon la plupart des médias italiens, le PSG a fait une offre à 10 millions d'euros pour Skriniar. Mais cela semble décevant voire inacceptable pour l'Inter Milan. Chelsea souhaite ouvrir des négociations pour un nouveau contrat avec Thiago Silva, car il semble indispensable aux yeux de son staff et sa direction londonien, l'international brésilien a été exceptionnel dans une équipe de Chelsea en difficulté cette saison, des performances qui devraient être récompensées par un nouveau contrat. Voilà revenu le spectre des conflits internes au Paris Saint-Germain, la faute à une déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse d'après-match, où il a déclaré que Kylian Mbappé devait être le second capitaine, et cette décision a fait réagir le vice-capitaine déchu, Presnel Kempembe, sur les réseaux sociaux, qui a déclaré. Ces dernières heures, j'ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet, je souhaite donc mettre les choses au clair afin d'éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard, je n'ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux, cela dit, je respecterai toujours les décisions du club. Absent ce lundi lors de la victoire face au club du pays de Kassel, Lionel Messi et Marco Verratti ont effectué leur retour à l'entraînement mercredi, l'Argentin avait été laissé au repos et en avait profité pour passer un séjour dans les Alpes avec sa famille, tandis que l'Italien était lui touché aux quadriceps depuis deux semaines. Alors que Jude Bellingham semblait promis au Real Madrid, ce serait loin d'être conclu pour les madrilènes, selon Sky Sport, c'est en réalité Liverpool qui mène la course dans ce dossier, devant le Real Madrid, notamment parce que Jurgen Klopp fait un forcing intense pour pouvoir compter sur le joueur dès la saison prochaine, en plus, l'argent ne sera pas un problème pour Liverpool qui devrait pouvoir s'aligner sur le montant demandé par Dortmund situé entre 100 et 150 millions d'euros. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501